Le dimanche 24 mars à 15h, la salle Promutuelle propose le spectacle de Karen Young et de Marianne Trudel, «Ode à la nature, ode à la vie ». On a Marianne Trudel avec nous. Bonjour! Bonjour! Marianne Trudel, vous êtes pianiste, vous faites du jazz, vous faites un peu de tout. Qu'est-ce que vous allez présenter cette fois-ci? Oui, bien, premièrement, moi je suis de Saint-Michel-de-Bellechasse, donc en partant, de retourner dans la région pour jouer près du fleuve, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'excite beaucoup, parce que le spectacle, ça s'appelle «Ode à la nature, ode à la vie ». Donc, c'est justement le fleuve, entre autres, qui a inspiré tout ça. C'est des chansons francophones et anglophones, autant de Gilles Vigneault, Richard Desjardins, des poèmes de Joséphine Bacon, la poète Inou, que j'ai mis en musique. Puis ensuite, on s'en va autant dans les chansons des Beatles, Joni Mitchell, Neil Young, mais toutes les chansons sont réunies autour de la thématique de la nature, de l'amour et de la célébration de la vie. Donc, Karen Young, c'est une chanteuse extraordinaire, qui fête ses 50 ans de carrière cette année. C'est une interprète très, très émouvante. Moi, je joue avec Karen depuis plusieurs années. On adore jouer en duo, on a une super belle complicité musicale. Et puis, bien, moi, c'est ça, j'ai une formation piano classique. Ensuite, je suis allée vers le jazz. Ensuite, je suis allée vers l'accompagnement de chanteurs. J'habitais à Paris, j'ai eu la chance d'habiter, de rencontrer Aznavour, de tourner avec Aznavour pendant quelques années. Donc, c'est toute cette expérience-là mise dans une espèce de concert qui est à la fois inspiré de la chanson, du jazz, et puis très, très riche en différentes nuances, émotions, couleurs. Donc, c'est ce qu'on présente dimanche le 24 mars, en après-midi à 15 heures. Alors, il y avait beaucoup d'informations dans tout ça. On va les prendre une après l'autre. Donc, tout d'abord, oui, vous êtes natif de Saint-Michel-de-Bellechasse. D'ailleurs, l'été dernier, vous avez donné un spectacle à Saint-Michel en compagnie de Karen Young sur le bord du fleuve. Est-ce que c'est ce qui vous a inspiré, le spectacle que vous allez présenter, là, du côté de Montmagny? Entre autres, moi, la nature, c'est au cœur de mon inspiration comme arrangeur, comme compositrice, comme pianiste. Donc, oui, c'est sûr que, en fait, j'ai dû m'exiler à Montréal pour le travail, mais c'est sûr que la nature, c'est très, très, très présent. Donc, oui, oui, tout ça, c'est relié. Et aussi, il y a quelques années, vous avez travaillé, entre autres, avec Karen Young. Vous avez fait une tournée où vous mettiez de l'avant les musiques de Johnny Mitchell, entre autres. Est-ce que c'est là que votre collaboration, évidemment, a commencé? Oui, c'est ça. En fait, Karen et moi, on jouait en quartet pendant plusieurs années avec deux grands musiciens, Normand Guilbeault à la contrebasse, Pierre Tanguay à la batterie. Mais on a décidé de jouer en duo parce qu'on aimait cette liberté-là. C'est sûr que jouer à quatre, c'est une chose, mais jouer à deux, on peut encore plus se permettre des petits pas de côté parce qu'on est juste deux et on se comprend très, très bien musicalement. Donc, il y a quelque chose d'encore plus cohésif, encore plus « tight », comme on dirait en bon français. Donc, oui, la tournée qu'on a faite avec les… ça s'appelait « Portrait-chanson » de Johnny Mitchell. Et ça, ça a plu beaucoup, beaucoup, beaucoup. On l'a tourné partout au Québec. Et donc, on s'est dit, bien, on va continuer le projet en duo, mais avec un nouveau répertoire. Et on l'a fait, ce spectacle-là qu'on va faire dimanche, on l'a fait une seule fois. Donc, c'est tout, tout, tout nouveau. On est très fébrile. Et puis, la fois où on l'a fait, les gens ont eu des réactions hyper enthousiastes. Donc, on est très confiantes et on a très hâte de le présenter. Vous avez nommé, là, les chanteurs qui ont mis à l'honneur, à la base, les chansons que vous avez… pour lesquelles vous avez opté pour ce spectacle-là. Mais de quelle façon, en discussion, vous avez fait ces choix-là plus précisément? Bien, c'était au niveau des thématiques. Donc, c'est ça qui est le fun dans le spectacle. C'est que, disons, il y a une chanson de Genevigneau qui s'appelle « La source ». Et ensuite, on fait écho avec une chanson de Johnny Mitchell qui parle un peu d'une source aussi. Ensuite, on fait la chanson, par exemple, « Le cœur est un oiseau » de Richard Desjardins, qu'on a toutes réarrangées. Et on fait un parallèle avec une chanson d'Abi Lincoln, qui est une magnifique chanteuse de jazz, qui a fait une chanson qui s'appelle « Bird Alone ». Donc, il y a plein de parallèles comme ça. C'est comme ça qu'on a choisi les chansons, autant au niveau musical qui soit intéressante, mais dans les thématiques, les paroles, de faire des parallèles. Puis, c'est vraiment le fun comme concept. Vous avez dit que vous avez été accompagnatrice longtemps. Ici, vous n'êtes pas accompagnatrice, vous êtes vraiment deux artistes à part entière sur la scène quand vous travaillez ensemble. Justement, c'est quoi votre dynamique de création? On est très… On sent très libre, Karen et moi. Donc, autant une que l'autre participe, propose des idées. On essaye beaucoup, on explore, donc quand on répète, parce qu'on ne veut pas faire les chansons telles quelles, comme elles ont été faites. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est justement de les revisiter de façon nouvelle, personnelle. Donc, on part des fois dans toutes sortes de directions. Des fois, on rigole parce qu'on part dans une direction puis on sent qu'on est allé trop loin dans quelque chose, ça ne colle plus, ça ne marche pas. Ça fait qu'on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Puis, à un moment donné, on trouve, on le sent, là, c'est très clair. À un moment donné, on trouve l'angle, les harmonies, le rythme, la façon dont nous, on veut le faire. Et là, ça devient magique et c'est très satisfaisant comme travail. Vous êtes deux femmes qui avaient travaillé, entre autres, dans le jazz, mais on sait que vous avez travaillé toutes les deux dans le classique. Bon, Karen Young a fait également du disco à une certaine époque. Là, au niveau du spectacle, au niveau du style musical, est-ce qu'on pourrait dire que c'est plutôt le jazz qui va être mis à l'honneur? Oui, le jazz, mais vraiment au sens large. C'est-à-dire que tout le monde a sa propre définition du jazz. Moi, le jazz, pour moi, c'est une musique qui est ouverte, inclusive, où on peut retrouver toutes sortes d'hybridations, mais qui est surtout faite dans le moment. Et c'est ça qui ressort des collaborations avec Karen, c'est que chaque fois qu'on fait notre concert, c'est différent. Donc, c'est là où je vois l'esprit du jazz, c'est-à-dire la spontanéité, l'aspect qui se crée dans le moment, parce qu'il y a une part d'improvisation durant le concert. Donc, c'est la présence à 100 % dans le moment qui fait que c'est du jazz pour moi. Donc, on est moins dans une approche, mettons, plus pop, où les gens sont plus habitués à refaire les chansons d'une façon très précise, tout le temps de la même façon. Nous, c'est le contraire. On veut que ça soit différent à chaque fois. Donc, c'est dans cet esprit-là que je dis que c'est plus du jazz. Mais je vous avoue qu'au niveau des étiquettes, moi, ce qui m'anime en musique, c'est justement de ne plus avoir besoin d'étiquettes puis de juste plonger dans la musique sans trop se poser de questions, c'est quoi exactement, mais que ça soit émouvant, que ça soit touchant. Et ça, à ce niveau-là, ça marche bien. On sait que ce n'est pas facile, le marché de la musique présentement, mais est-ce que vous travaillez à la production d'un album par rapport à ce spectacle que vous êtes en train de mettre en branle? Oui, effectivement, c'est dans nos plans. Moi, par contre, en tant que productrice, je viens juste de sortir trois albums en même temps. Donc, il faut que j'attende un petit peu que la caisse se rend floue, comme on dit, parce que je suis productrice de mes albums. Et là, j'ai fait une folie. J'en ai sorti trois en même temps. Un en solo, solo piano, un en duo avec un batteur extraordinaire. Et un en trio. Mais oui, c'est dans nos plans. C'est dans nos plans. Donc, ce sera à surveiller. Mais tout d'abord, on vous invite, donc dimanche le 24 mars à 15h, pour un spectacle unique et exceptionnel en compagnie de Karen Young et de Marianne Trudels, le spectacle «Ode à la nature, ode à la vie » à la salle Promutuelle. Merci beaucoup, Marianne Trudels, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.